La psychiatrie est la dernière discipline médicale qui ne se fonde que sur les symptômes observés. Alors que dans toutes les autres disciplines médicales, il y a les symptômes observés, mais il y a aussi les examens complémentaires. Aujourd'hui, pour dresser un diagnostic, les psychiatres utilisent le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, ou DSM, son sigle en anglais. Le S du DSM correspond au S de statistique, c'est-à-dire qu'on identifie des pathologies par la fréquence d'occurrence d'un symptôme, donc statistiquement, lorsqu'on dit qu'on a cette maladie. Par exemple, lorsqu'on est déprimé, on a fréquemment de la tristesse. Lorsqu'on dit qu'on est schizophrène, on a fréquemment des hallucinations. Publié par l'Association américaine de psychiatrie, le DSM est en quelque sorte la bible des psychiatres. Mais sa pertinence est aujourd'hui remise en cause. Pourquoi ? Il y a beaucoup de critiques du DSM actuellement qui disent que tant qu'on se base sur l'observation externe, on a des observations extrêmement superficielles. Par exemple, quelqu'un de très triste, qui pleure souvent et qui ne dort pas bien, il n'est pas forcément déprimé s'il a beaucoup d'énergie. Dans ces conditions, il devient plus difficile d'établir un diagnostic fiable. Parmi les pistes à l'étude, l'expérience du patient. L'idée, c'est qu'on va utiliser l'expérience du patient comme élément faisant partie du cortège qui permet d'obtenir le diagnostic. Qu'est-ce qu'il en pense ? Par exemple, s'il entend une voix, est-ce qu'il pense que cette voix est normale ou est-ce qu'il pense que cette voix n'est pas normale ? Si Dieu lui parle, est-ce que ça l'étonne que Dieu lui parle ou ça ne l'étonne pas que Dieu lui parle ? Donc l'opinion patient sur son symptôme, est-ce qu'il considère qu'il est triste d'être triste ou il est neutre d'être triste ? L'expérience du patient est importante, mais elle n'est pas suffisante. Et puis après, on a des éléments objectifs qui sont des biomarqueurs qui peuvent être soit sanguins, par exemple des marqueurs d'inflammation, des marqueurs d'immunité, des marqueurs lipidiques, des marqueurs de stress oxydatif qu'on va trouver dans la prise de sang. On peut trouver des biomarqueurs cérébraux, l'épaisseur du cortex, l'activation d'une région, des marqueurs visuels avec la poursuite oculaire, avec la capacité d'avoir des potentiels évoqués visuels ou auditifs. Donc aujourd'hui, on essaie de faire une convergence entre l'observation, l'expérience patient et des marqueurs externes, auxquels on rajoute le cours évolutif, à quel âge ça a commencé, est-ce que ça avance par pic ou est-ce que ça se stabilise, et puis la réponse pharmacologique. Et en faisant converger l'ensemble de ces marqueurs, il y en aura peut-être d'autres qu'on n'envisage pas actuellement, on va identifier ce qu'on appelle des biotypes, c'est-à-dire un sous-ensemble de malades qui sans doute, apparemment, font partie de la même famille. Où en est la recherche aujourd'hui ? Il y a plein d'équipes qui travaillent sur des bouts du problème, sur le bout génétique. Ils essaient d'identifier des marqueurs génétiques, donc ils essaient de concentrer des sous-populations et se dire si ces sous-populations sont de la même famille, les marqueurs génétiques vont être identiques. Ou si ces sous-populations sont identiques, alors les atteintes cérébrales seront semblables. Ou si ces six populations sont identiques, l'histoire familiale va se ressembler. Ou si ces six populations sont identiques, l'évolution de la maladie devrait suivre le même cours. Donc chacun a son marqueur. Le diagnostic repose sur des catégories tirées du DSM, comme la dépression, les troubles bipolaires ou la schizophrénie. Mais ces catégories apparaissent de plus en plus fragiles. Aujourd'hui, il y a un grand remaniement des classifications pour essayer de faire ce qu'on appelle des biotypes, c'est-à-dire des sous-ensembles de symptômes associés à des marqueurs biologiques et associés à des expériences patients qui vont fonder des entités homogènes qu'on appelle biotypes. Et du coup, les mots qu'on utilisait avant, dépression, schizophrénie, troubles bipolaires, on se rend compte que ces mots, certains qu'on appelait dépressions, peuvent être maintenant dans l'entité où on mettait les bipolaires. Là où on mettait des bipolaires, en fait, peut-être qu'en fait, c'est peut-être ce qu'on appellera dans l'avenir des schizophrènes. Et donc on est en train de refonder l'ensemble des classifications. Par exemple, des patients qu'on avait étiquetés schizophrènes, parce qu'ils entendaient des voix, parce qu'ils avaient commencé jeunes, parce qu'il y avait une génétique familiale. Et puis, avec le temps, on se rend compte que ces personnes, peut-être qu'elles ont en réalité des caractéristiques plus proches du bipolaire, parce que leur évolution n'est pas si déficitaire que ça, parce qu'il y a des bonnes périodes de rémission, parce qu'elles répondent parfois à des stabilisateurs d'humeur, parce qu'elles font des dépressions qu'on croyait être que du délire. Et l'inverse est vrai pour des bipolaires. Certains patients qu'on déciderait comme bipolaires, parce qu'ils avaient des rémissions de bonne qualité, parce qu'ils semblaient avoir des troubles de l'humeur, on se rend compte qu'avec le temps, ils ont une atteinte cérébrale qui ressemble beaucoup aux atteintes des schizophrènes, et que la question diagnostique schizophrénie bipolaire, elle est moins cruciale. Et donc, du coup, les Américains, d'ailleurs, utilisent le mot « big psychosis » pour englober cette tendance à aller pas bien. Les cliniciens sont déjà d'accord avec l'idée que les classifications sont insuffisantes. Les prescriptions pharmacologiques sont très intercroisées entre les différentes pathologies. Moi, quand j'ai commencé la psychiatrie, c'est vrai que les neuroleptiques, c'était pour la schizophrénie, le lithium, c'était pour le bipolaire, les antidépresseurs, c'était que pour la dépression. Maintenant, c'est très fréquemment qu'un schizophrène est un antidépresseur, c'est pas du tout rare qu'un déprimé résistant ait un antipsychotique. Donc déjà, le chemin pratique est acquis. La question, c'est est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ces entités tant qu'elles n'ont pas été validées ? Je pense que ça va se faire parce que la réalité de terrain est trop criante. Je pense qu'on va, dans les dix ans qui viennent, assister à des changements de pratique basés sur ces acquisitions. Et je pense que dans 20 ans, là, ce sera prêt pour qu'on change complètement et que ce sera de l'histoire.